Il est temps de commencer. Merci d'abord à toutes et tous d'être là. C'est sympa, un dimanche matin, avant la réunion somptueuse qui nous attend, d'avoir fait l'effort de venir comme ça, à 10h du matin, partager un café, un croissant, et écouter, je voulais partager avec vous mes propositions. Mon programme en matière d'obstacles. Je salue un certain nombre d'élus d'Allianz Galop qui sont là, qui ont obtenu un très beau succès. J'ai entendu le message, il est clair, et vous êtes une figure et un élément incontournable du galop. Le redressement de l'obstacle pour moi, c'est un tout. C'est nécessaire au galop, mais on ne pourra réussir à relancer l'activité de notre sport. J'insiste sur le mot sport, je crois qu'il va falloir passer un peu plus vers le sport que vers le pari, mais ça c'est un autre thème. Pour relancer notre sport et relancer l'institution, réussir en obstacle sera un élément clé. Je vais soutenir l'obstacle. Moi, je suis quelqu'un qui se lève le matin et qui pense de façon obsessionnelle à la réussite des dossiers que j'ai en charge à la banque. croyez-moi, sur les courses et sur l'obstacle, j'y penserai en me levant pendant la journée et en me couchant en me disant qu'est-ce que je peux faire de plus pour les courses. Aujourd'hui, c'est vrai que l'image de notre activité est à redresser. Ce sera un objectif majeur pour le long terme de réinsérer les courses dans le cœur des Français. Et quand je développerai plus largement l'analyse que je fais sur la prochaine mandature, redresser cette image et en particulier amener plus de gens vers l'obstacle sera un élément clé. Ce matin, je vais concentrer mon intervention et notre dialogue, que j'espère riche, sur l'obstacle. Je voudrais quand même lever une question qui me revient de partout, qui est celle de ma disponibilité. Il y a beaucoup de commentaires plus ou moins bienveillants que je qualifierais même de malveillants en disant « Guillaume ne sera à France Gallo qu'un jour par semaine. » Bon, il n'aura pas le temps. Il voyage de par le monde. Alors d'abord, je voyage beaucoup, beaucoup moins. C'est vrai que je garderai mes responsabilités à la banque et je pense que c'est un atout pour France Gallo que d'avoir un président qui reste dans le monde de l'entreprise, qui reste inséré dans la société et il faut en finir, pardon, avec l'entre-soi. On se regarde le nombril. On n'est pas ouvert sur le monde, on n'est pas ouvert sur ce qui se passe et que ce soit des partenariats avec des entreprises, avec des sponsors, avec de futurs propriétaires. Moi, quand j'arrive avec des clients et que j'ai mon pari turf dans la poche, je pose sur la table de petit déjeuner et mes clients me disent « Ah oui, vous allez aux courses ? » Maintenant, je suis éleveur, je suis propriétaire, je suis associé et donc la discussion s'engage et je parle de notre sport. Et ça, honnêtement, si on avait plus d'ambassadeurs dans le monde du privé qui portent le message en disant « On fait vivre une filière économique avec 60 000 emplois, le PMU c'est 10 milliards, certes, on préférait que ce soit 20 comme à la française des jeux, mais ce n'est pas le problème. Quand on dit qu'on verse 800 millions à l'État sous forme d'impôts, voilà, on a maintenant une audience et les gens se disent « Ah oui, quand même ! » Ah oui, il faudrait peut-être et j'ai invité dans ce cadre-là des amis, des clients des courses, pardon, de la banque aux courses. Donc, il faut sortir de cet entre-soi. J'ai à cœur de faire réussir France Gallo, j'y consacrerai mon énergie, je suis quelqu'un de passionné comme vous pouvez sans doute, j'espère l'entendre et ce sera clairement un, de la disponibilité pour France Gallo auquel je penserai tout le temps mais aussi, comme je vous le disais, le fait d'être ancré dans la vie réelle, dans la vie des entreprises et pour être aussi l'ambassadeur des courses dans notre environnement socio-économique. Si on parle de seconde des ministères, moi j'ai l'habitude de travailler avec Bercy, j'ai l'habitude de travailler avec le ministère de l'Industrie, Développement économique, tout ce qui est transition énergétique est un élément extrêmement important pour l'ATXIS et donc, on travaille avec les ministères. Aujourd'hui, aller parler aux tutelles, aller parler au cabinet des ministres, c'est pas un problème. Je le fais quotidiennement, je le fais régulièrement, des contacts au Parlement, que ce soit au Sénat ou en Assemblée, j'en ai. Comme vous le savez, peut-être j'ai fait Sciences Po, donc j'ai quand même un bon nombre de camarades qui ont suivi l'ENA, qui ont fait une carrière politique. Aujourd'hui, ils sont au poste de décision, je sais y avoir accès, je sais leur parler, je connais leur langage. donc je pense que cette insertion dans le monde réel fait que les atouts que j'ai, je les mettrai au service de France Gallo. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas condamné à France Gallo à avoir des présidents qui soient soit des rentiers, soit des retraités. C'était pour répondre à la question de ma disponibilité et de mon engagement. Sur l'obstacle, quatre axes que je vais partager avec vous ce matin. Évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions. Le premier portera sur la saisonnalité des courses et la préservation des chevaux. Le second, sur l'encouragement et les mesures financières. Troisième, optimisation des partants et des gens en jeu. Quatrième partie, visibilité et promotion des propriétaires. Et puis, je partagerai évidemment avec vous quelques observations sur Auteuil et le projet. Et évidemment, sur la gouvernance, je sais que vous m'attendez sur ce sujet. En matière de saisonnalité des courses et de préservation des chevaux, je pense qu'aujourd'hui, le fait de préserver nos chevaux et en aménageant ce calendrier, on aura un effet positif sur toute la discipline. Qu'est-ce que je veux dire ? Aujourd'hui, la saisonnalité des courses doit s'adapter à l'évolution climatique et, comme on le sait, aux futures situations en matière d'arrosage et de restrictions d'eau. Il s'est donc adopté une politique responsable et qui nous permettra aussi d'améliorer la perception des courses dans la société. Aujourd'hui, un des obstacles, pardon de dire ça comme ça, mais un des forces qui limitent le développement de l'accidentologie, je le sais, j'ai eu des chevaux de plat avec des amis, avec des propriétaires néophytes. C'est vrai que faire passer un propriétaire totalement néophyte du plat à l'obstacle, quand on va à l'entraînement avec ses enfants et qu'on doit rentrer à la maison et dire que le cheval, il a eu un accident et qu'il est blessé et qu'il maintenant il ne courra plus, c'est quand même quelque chose de plus compliqué à expliquer en famille. Donc aujourd'hui, il faut adopter cette attitude responsable et ce chantier qui serait mis en place en 2025 aurait pour ligne directrice de concentrer je dirais la saison d'obstacle hors hippodrome côtier puisque là, il y a un rapport différent entre mi-mai et d'arrêter mi-mai et de commencer début octobre. Peut-être de prolonger un peu pendant l'hiver, d'allonger un peu la saison et par exemple de recommencer comme moi je l'ai connu plutôt vers le 15 février pour pouvoir avoir en mi-mai les chevaux bien pour les groupes A. Ce changement de calendrier doit permettre de préserver nos chevaux en ne courant pas sur des terrains trop légers et évidemment aujourd'hui, comme on le sait, peut-être des courses un peu moins rapides puisque aujourd'hui la vitesse est quand même un facteur d'accidentologie. Ça permet aussi de ralentir les chevaux, de leur donner un peu plus de repos pendant l'été à un moment où les terrains sont les plus dangereux. Donc, c'est clairement un message qui à la fois cherche à bâtir sur des fondamentaux pour avoir plus de partants à terme mais aussi ça participe comme je l'ai dit de l'attractivité de la discipline et d'image de notre sport. En complément de cet aspect sur la saisonnalité, je pense qu'il faudra travailler sur une étude statistique et je n'ai pas les données aujourd'hui qui est de voir comment au cours des 20, 10, 5 dernières années ont évolué les effectifs de 3 ans qui ont couru au printemps et voir s'ils ont duré ou pas mais cet aspect de recul historique, je ne l'ai pas aujourd'hui. En matière de, sur le deuxième point, en matière d'encouragement et de finance, je vais rentrer dans le vif du sujet sur la répartition et sur le 2 tiers, 1 tiers. je défendrai le 2 tiers, 1 tiers pendant ma mandature, c'est tout à fait clair. L'équilibre du galop repose sur les deux disciplines et cette relance de l'obstacle s'inscrira dans le cadre du plan général de relance. La question de l'inscription du 2 tiers dans les statuts. Pour être très clair, je pense que si on soumettait en début de mandature aujourd'hui, enfin en 2024, le 2 tiers, 1 tiers à nouveau au vote, il serait rejeté. Donc je pense que ce n'est pas rendre service à l'obstacle que de forcer la voie et de courir à nouveau le risque d'un échec qui, là, condamnerait définitivement l'inscription dans les statuts. Donc aujourd'hui, montrons une trajectoire, travaillons, il y a eu un premier plan obstacle, continuons à bâtir dessus, inversons la tendance et à ce moment-là, les conditions seront à mon sens réunies. Et dans le règlement intérieur ? Le règlement intérieur, Jackie, c'est quelque chose... Oui, on peut l'envisager dans un règlement intérieur. On peut peut-être faire aussi tout. Ça n'a pas la même valeur pour moi. En matière d'encouragement non distribué, on a pu voir qu'en 2022, il y a eu 1,6 million d'encouragement non distribué, 600 000 euros aussi en plat. Il faut les rendre aux acteurs dès la fin d'année, tout de suite. Et il faut même d'ailleurs pendant l'année monitorer la façon dont ces enjeux, pardon, ces encouragements non distribués auront pu évoluer pour pouvoir être plus réactifs et l'utiliser le cas échéant en cours d'année. Aujourd'hui, il faudra aussi réfléchir en début de mandature à la façon dont on répartit les encouragements. peut-être qu'il faut aujourd'hui aller peut-être un peu plus vers des chevaux d'âge pour inciter à ce que la carrière dure et aussi préserver nos effectifs. Sur un autre point qui est celui de la prime propriétaire de 15% pour les femelles, je suis favorable à ce que ce soit étendu aux femelles de 5 ans. Optimisation des partants et des enjeux. Eh bien, sur la question du programme, moi je vois de plus en plus d'entraîneurs et autour de moi et quand moi-même j'ai des chevaux d'absac comme vous le savez, on a parfois trois engagements en une semaine et plus rien pendant un mois. Donc clairement, ça je l'ai entendu de votre part, ça nécessite un travail très fin de dosage donc il n'y a pas de grand soie entre guillemets du programme. Il va falloir y aller par petites touches, ajuster les choses et là-dessus, évidemment, la commission de l'obstacle a son rôle à jouer mais il faudra enfin voilà, ce que je voudrais faire c'est qu'avec le président de l'obstacle travailler réellement pour que les propositions soient écoutées. Pas qu'on vous réunisse et que deux jours ou trois jours après des décisions soient prises qui soit n'ont pas été discutées soit n'allaient pas dans le sens. Si on pense que les délibérations du conseil de l'obstacle doivent être discutées bah on en rediscute. On ne fait pas le contraire entre guillemets de ce qu'on a discuté lors d'un réunion par exemple du conseil de l'obstacle. – D'obstacle en concurrence pour faire comme hier il y avait… – Strasbourg et Auteuil. – Il y a des courses par terre et il faut une nationalisation de la nation. – Exactement. – On le fera, pardon, on le fera, il va falloir discuter avec les fédérations. parce que France Gallo ne peut pas tout faire mais c'est clairement un objectif. Je pense que sur un deuxième plan pour avoir plus de partants il faudra peut-être réfléchir et voir si on peut aménager le code pour les chevaux ayant terminé des parcours en obstacle obtenir un point handicap à partir de deux performances et pas trois. C'est peut-être quelque chose qui permettrait d'avoir plus de valeur handicap et peut-être de nourrir un peu plus ces courses-là. Il faudra aussi s'interroger si cette mesure de cumul des gains est stiples a été favorable ou n'a pas eu un effet pervers sur les qualifications de course. À voir, c'est quelque chose qu'il faudra travailler. Sur les exportations, alors moi je pense qu'il ne faut pas de solution contraignante. On ne va pas revenir au malthusianisme ou à des politiques protectionnistes ou en tout cas je pense que maintenant ce qui est clair c'est qu'il faut encourager les propriétaires. Moi-même j'ai participé comme je pense certains le savent à ce que des chevaux qui avaient fait l'objet d'offres importantes à l'étranger restent en France. Il y en a un qui court aujourd'hui iceberg du large pour être très concret et rentrer dans le réel des choses. Je sais ce que c'est d'apporter une solution à des entraîneurs qui voilà et c'est normal cherchent à valoriser les choses et à équilibrer leurs comptes. Voilà je pense qu'il faut qu'il y ait plus de propriétaires Xavier vous en êtes un moi j'en suis très très modestement un mais je pense que là-dessus on doit aller chercher des propriétaires qui sont prêts à faire ça. J'observe avec plaisir que quelqu'un comme Alain Jattière le fait aussi maintenant. Voilà si on peut en avoir plus ce sera favorable. Je pense qu'aussi et je vois le succès des propriétaires britanniques en France je pense qu'aujourd'hui voilà l'initiative d'un Noël George dont le père est au Royaume-Uni et lui en France communiquer en anglais avec ses propriétaires être dans le même mouvement culturel se dire qu'un cheval entraîné en France je sais Gabriel vous l'avez fait mais aller courir en Angleterre voilà ça va je pense il y a un vivier de propriétaires qui aime ce sport si on leur dit c'est pas parce que vous êtes entraîné en France que vous ne pouvez pas aller gagner à Cheltenham je pense que ça c'est très important moi j'ai un très bon ami un collègue de la banque que j'ai essayé de faire rentrer dans des chevaux que j'ai élevé d'obstacles et il m'a dit dans des yearlings ou dans des faules il m'a dit mais est-ce que le cheval ira à Cheltenham je lui ai dit écoute j'espère j'en forme le vœu mais je ne peux pas il préfère comme on le sait acheter entre guillemets du clé en main et en se disant voilà mais avoir un mouvement dans lequel on peut associer des propriétaires britanniques leur dire que les allocations françaises sont quand même les plus favorables en Europe en obstacle il n'y a pas de doute une seconde là-dessus on a un système vertueux mais qui a besoin d'avoir plus de partants pour tenir la dragée haute au PMU pour être clair alors sur les parcours et là on est évidemment encore sur l'optimisation des partants c'est vrai que la fermeture d'Anguin nous a privé d'un hippodrome entre guillemets plus coulant plus facile où la distance entre les obstacles n'est pas la même et où des chevaux peut-être moins naturellement sauteurs pouvaient s'exprimer on a fait des gros travaux à Compiègne enfin on a aménagé Compiègne pour en faire un hippodrome non pas de repli mais où pas mal de courses d'Anguin se disputent maintenant c'est vrai que et notamment avec la montée à la fin Compiègne est un hippodrome exigeant peut-être un peu moins qu'Auteuil mais quand même dans la même catégorie ou peut-être même plus bon ça c'est votre expérience Xavier et il laisse certainement des traces je ne pense pas que la réouverteur d'Anguin soit une bonne solution pour être extrêmement clair je pense que il faut se remémorer les circonstances dans lesquelles on a été amené à prendre cette décision et pour être très clair j'étais administrateur de France Gallo à l'époque n'oublions pas que c'était aussi une demande express des tutelles et que c'est intervenu au même moment où on a réduit les allocations on ne nous a pas donné trop le choix pour tout vous dire je pense que c'est un peu un marché de dupe en fait en réalité c'était au plat de faire l'effort en fait c'est nous qui avons quelque part payé l'addition alors qu'en réalité c'est le plat cœur du pays alors ce que je pense aujourd'hui c'est que c'est quand même difficilement envisageable de retourner auprès des pouvoirs publics de leur dire qu'on va réouvrir Angle je pense néanmoins qu'il faut répondre à la question qui est comment peut-on avoir un hippodrome ou deux ou des hippodromes sur lesquels on pourrait transférer des courses pour des trois ou quatre ans avec un parcours alors excusez-moi de dire ça plus facile c'est pas plus facile mais en tout cas plus adapté à leur capacité voilà pour être clair différent et là je pense que dans l'ouest on a quand même des voies de recherche de passage qui pourraient nous permettre de faire pour moi donc avec des parcours plus roulants et dans le centre voilà il faut prendre le modèle en paix dix hippodromes capables de recevoir des courses pour pouvoir avoir tous les modèles s'exprimer alors j'avais mis dans ce chapitre mais je pense que c'est tout à fait lié l'optimisation des partants et les enjeux sur le PMU honnêtement il n'y a pas de solution miracle ça va être du moyen et du long terme et il va falloir travailler à combler cet écart moyen entre les enjeux plats et obstacles il faut rendre les courses d'obstacles plus visibles je pense que il va falloir regarder de façon détaillée et l'étudier moi je n'ai pas les informations aujourd'hui sur comprendre les attentes et le comportement des joueurs parce qu'on dit que par exemple il y a plus de choses en commun entre les gens qui aiment jouer au trop et aller en obstacle par rapport au plat qu'est-ce qui fonde l'intérêt du joueur qu'est-ce qu'il attend est-ce qu'il faut donner un bonus pour un cheval qui serait dans une combinaison et qui serait tombé avoir un rapport bonus tombé je ne sais pas mais en tout cas l'aspect important c'est de réaliser cette étude et peut-être encore plus important c'est que ce ne soit pas le PMU qui le fasse je pense que ce serait pas mal que ce soit un organisme indépendant de marketing de recherche qui travaille dessus et pour notre compte France Gallo pour nous rendre un peu une opinion indépendante je crains ce qu'on appelle un biais un peu pas dire cognitif mais en tout cas un peu un biais du PMU qui se dit c'est quand même plus facile d'organiser des courses de plat des courses de trop l'obstacle il faut vaincre cette pas cet antagonisme mais en tout cas cet a priori qu'ils ont je pense que on voit aussi que les courses boostées ou les journées boostées fonctionnent sur les enjeux je pense qu'il faudra avoir des journées boostées pour des journées obstacles aujourd'hui comme je l'ai dit on aura peut-être modifier les conditions de qualification dans les handicaps parce qu'il faut avoir plus de handicap pour les 3 ans et puis je sais que sur des courses aujourd'hui dans des réponses immédiates à donner dans les courses qui sont à 7 par temps peut-être avoir les mêmes jeux que dans les courses à 8 ou 10 par temps je crois que Patrick Klein avait écrit un papier là-dessus à l'époque il faudra le tester tout de suite avec l'obstacle aujourd'hui moi je l'avais dit dans le jour de galop je pense qu'on n'a pas tout essayé et donc mon état d'esprit c'est on essaye on bouge et puis si ça marche pas on s'en rend compte et c'est pas un échec on tente des choses et voilà je ne vais pas dire le droit à l'échec mais tentons des choses travaillons et puis si ça marche c'est au bénéfice de tout le monde et si l'expérience ne marche pas on reconnaît que ça n'a pas marché et c'est pas très grave mais merci Xavier tout à fait voilà donc densifier les courses avec plus de partants avec toute cette pyramide d'éléments que je pense avoir partagé avec vous sur les propriétaires sur avoir un calendrier différent doit nous permettre d'offrir au PMU des courses avec plus de partants quatrième point la visibilité et la promotion des propriétaires aujourd'hui je pense qu'il est extrêmement important que le week-end de l'obstacle et le grand stipple bénéficient du même budget de communication que l'Arc de Triomphe ça va aller c'est un engagement mais je le dis c'est important c'est un engagement que je prends clairement là-dessus je pense que il va falloir ce qu'il faudrait faire et moi j'ai eu la grande joie d'aller et je l'avoue pour la première fois à Cran cette année c'est une fête il faudra aider que France Gallo soit au service de ces grands meetings de ces grands week-ends consacrés à l'obstacle qui sont essentiels qui sont des fêtes populaires et qui je pense sont des instruments de recrutement de propriétaires je ne peux pas vous regarder Xavier en particulier mais c'est vrai que dans nos régions on a des entrepreneurs des commerçants des gens qui ont réussi et qui ont envie de distraction qui ont envie d'avoir des passe-temps et qui veulent rayonner auprès de leurs amis alors chacun a ses motivations différentes moi je suis comme vous le savez moi c'est à peu près l'inverse puisque sur 11 chevaux déclarés aujourd'hui à France Gallo je vais en avoir 2,5 sous mes couleurs donc autant vous dire que je laisse les jeunes je laisse les gens qui ont envie d'avoir leurs couleurs passer devant moi donc honnêtement chacun a ses motivations à ses désirs personnels mais je sais que quand on a réussi dans la vie pouvoir inviter ses amis faire la fête et montrer qu'on a des succès sur l'hypodrome moi je pense réellement que la relance du propriétariat passera par les régions d'abord ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire à Paris je ne dis pas le contraire mais et j'anticipe un peu je pense que les propriétaires existants sont les meilleurs ambassadeurs alors je n'ai pas lu toute la chronique d'hier soir sur le propriétariat dans le JDG mais faire des propriétaires des ambassadeurs les encourager leur donner les moyens alors je ne sais pas s'il faut leur donner une incitation financière je ne serai peut-être pas jusque là mais en tout cas qu'on soit fiers et contents d'emmener des amis des partenaires des clients sur les hippodromes ça ce sera c'est essentiel sur les nouveaux propriétaires moi je pense qu'il faut sans rentrer sur le sujet des courses passerelles les courses passerelles elles existent déjà entre le plat et l'obstacle le programme est ainsi fait qu'on peut courir il faut les dresser moi j'ai commencé en obstacle avec des chevaux de plat pour être très clair déréclamé dressé ça ne marchait pas toujours et c'est ce qui m'a apporté mes premières satisfactions en obstacle donc ce n'est pas la peine de refaire un programme de courses passerelles je crois qu'elles existent déjà en revanche faire venir à Hauteuil les invités des propriétaires qui ne sont qu'en plat ça ça vaut la peine évidemment l'écurie a disparu tristement avec l'Evidencechein enfin on se souvient tous de la passion de Sylvia pour l'obstacle et les grands voilà ça donnait des partenaires donc c'est ce qu'on a fait là alors on n'y arrivera pas avec nos amis écurie du golf ça c'est clair j'ai testé le sujet avec eux et je les connais pour avoir là encore le lien entre mes activités professionnelles et mes activités au service des courses je sais que ce ne sera pas de ce côté là mais il y a d'autres propriétaires aujourd'hui l'exemple d'Alain Jattière en est un il court groupe en plat et groupe 1 aujourd'hui un obstacle clairement s'il y a d'autres entraîneurs étrangers qui veulent venir s'installer en France avoir des antennes je pense que c'est quelque chose auquel il faudra réfléchir aussi ça peut amener des propriétaires comme j'ai dit en anglo-saxon aujourd'hui voilà on l'a dit propriétaires et éleveurs sont nos meilleurs ambassadeurs voilà ça c'était un peu les 4 points que je voulais saillants que je voulais partager que j'ai un peu rassemblé sous ces 4 catégories je vous avais dit qu'il y avait 2 sujets que je voulais aborder aussi qui sont Auteuil et la gouvernance Auteuil aujourd'hui je pense que le projet Auteuil nécessite une réflexion plus approfondie encore consacrer 40 millions à des travaux indépendamment d'une politique qui ramène le public et les partants à Auteuil me paraît prématuré interrogeons-nous sur les hippodromes dans les villes discutons avec la mairie et faisons d'Auteuil un lieu de vie 365 jours par an il y a déjà et moi qui habitait dans le quartier il y a déjà la piscine comme vous le savez mais qui est côté passy il y a quelque chose à discuter on est en pleine ville comme vous le savez tous on est en plus desservi par le métro seul hippodrome de France Gallo desservi par les transports en commun l'idée l'idée personnellement de détruire une tribune alors que c'est du bâti dans Paris me paraît contre-intuitif mais là encore je n'ai pas fait partie de la commission Auteuil mais je pense que ce sera un chantier prioritaire de 2024 mais en liaison avec la mairie pour voir comment on peut faire de cet endroit et de notre hippodrome un endroit où les gens puissent rentrer gratuitement voilà et un lieu de promenade animé dans le bois de boule on a déjà un parking c'est-à-dire les atouts d'Auteuil ils sont là donc il faut le garder comme temple de l'obstacle il faudra certainement investir pour des raisons amiantes sécurité il n'y a aucun doute là-dessus mais comment est-ce qu'on fait de ce projet un projet qui s'insère à la fois dans le 16ème arrondissement et dans la ville de Paris et les villes environnantes ça ce sera un chantier prioritaire gouvernance je vais le traiter sous deux sujets la vice-présidence de l'obstacle et la question de la direction générale je l'ai déjà dit je serai un président entièrement dédié dans sa tête et inséré dans la société pour France Gallo je suis aussi sans parler anglais un joueur d'équipe dans mon job depuis 35 ans j'ai toujours travaillé en équipe en tandem ou à trois avec des gens qui étaient partagés les mêmes objectifs quand autant vous dire que quand on mène le chantier de la privatisation du Crédit Lyonnais on ne travaille pas tout seul quand on achète Winterthur pour AXA ce n'est pas ce n'est pas Guillaume de Saint-Seine tout seul qui arrive et qui est avec des UX Ex Machina on a des collaborateurs on a des équipes on fait circuler l'information pour moi France Gallo ce sera ce même mode de management et ce même mode de travail je veux et je l'ai dit des vice-présidents actifs je veux des vice-présidents impliqués si je caricature un peu ce n'est pas seulement remettre des prix lors des grandes réunions de course c'est des vice-présidents investis et qui prennent leurs responsabilités le vice-président de l'obstacle aura ma confiance il aura même des moyens et il participera à l'élaboration du plan stratégique que je veux mettre en place parce qu'il y aura évidemment des choses à mettre en place comme je l'ai dit rapidement mais il y a aussi un travail à faire de fond sur où est-ce qu'on projette les courses à l'horizon 2030 ça permet aussi vis-à-vis du management de France Gallo de leur donner des objectifs des performances des points de passage pour ne pas parler en anglais de points de performance voilà aujourd'hui ce plan stratégique comprendra évidemment un volet obstacle comme il comprendra un volet élevage un volet plat et un volet région pour être très clair c'est un peu les quatre grands axes auxquels je pense qui évidemment associera tous les socioprofessionnels pour être très clair des garçons d'écurie aux éleveurs aux jockeys aux entraîneurs les maréchaux ferrants toute notre filière économique c'est 70 000 emplois rappelons-le et bien ce plan stratégique Gallo il sera axé il sera au service de tous et donc il faut qu'il soit mené pour l'obstacle par un homme performant je serai à votre écoute sur ce domaine sur le deuxième plan du directeur général aujourd'hui je suis convaincu qu'il faut un directeur général j'ai pu esquisser un autre mode de fonctionnement autour de l'aspect régalien et de l'aspect commercial je pense qu'aujourd'hui pour l'efficacité de France Gallo il faudra un directeur général qui puisse travailler en ayant quelque part les deux orbites du cerveau de même importance sur le régalien et sur le commercial si c'est quelqu'un qui est plutôt plus avec une culture régalienne il faudra qu'il ait un adjoint avec lequel il travaille en confiance et avec des rapports clairs sur la partie commerciale et développement si c'est l'inverse un vrai rôle sur le régalien donc clairement des choses où il y a un patron mais qui travaille sur les deux aspects et qui a responsabilisé quelqu'un sur l'aspect qui ne serait pas femme majeure pour être clair voilà ce sont une demi-heure c'était un peu long pardon mais je voulais voilà partager avec vous ces réflexions préempter certains sujets notamment comme vous l'avez senti qui m'ont heurté je pense que les attaques ont été il faut s'y attendre mais pas très élégantes mais bon maintenant j'ai été clair j'espère avec vous et évidemment je suis prêt à répondre à vos questions et à écouter vos suggestions Paul sur la saisonnalité des courses ça c'est un sujet important et Gabriel a esquissé une question comment arriverez-vous à gérer les sociétés de course qui sont attachées province notamment qui sont attachées à leur programme de course notamment un programme de course estival donc de façon plus générale comment on arrive à gérer l'intérêt général comme vous le soulignez avec des exigences de sociétés de course qui comme chacun sait sont très très attachées à leur programme alors je pense que la réponse que j'ai envie de vous faire c'est une main de fer dans un grand velours alors ça veut dire que je crois qu'à partir du moment où l'équipe France Gallo est dédiée là-dessus et concentrée sur cet objectif il faudra le faire en restant à l'écoute des gens mais il ne faudra pas fléchir quand on quand on reprend le sujet de l'accidentologie je pense qu'aujourd'hui dire à des présidents de sociétés de course qu'il est quand même un peu compliqué d'avoir une journée avec trois courses d'abstacles dans lesquelles il y a cinq partants je ne vais pas citer une société de course où j'ai été début septembre mais bon c'était un peu le cas je ne citerai pas le nom exactement enfin non on ne veut pas mais comment esquisser le dialogue le dialogue mais la fermeté ce qu'il y a c'est que les sociétés de course ont leur date historique c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les quitter et malheureusement il faut qu'ils contraignent ils perdront peut-être les courses parce qu'on a besoin d'avoir des bonnes dates au bon moment parce qu'ils sont flexibles pour avoir un programme national et un programme fluide c'est la priorité à mon avis pour la réussite de l'observe de toute façon le rosage finira par enfin il ne va pas résoudre le problème parce que si quelqu'un ne peut pas faire courir régulièrement il y aura un problème qui se posera de toute façon je voulais juste vous démenter parce qu'il y a un deuxième problème ça va être le trou en face le trou ne permet pas d'avoir les dates qu'on veut au teuil on a toujours voulu le décaler sur la mandature des jacques de près et le trou nous empêche quand même il faut arriver il faut arriver aussi à s'entendre avec le trou l'année prochaine on est obligé de le décaler quand vous dites que vous aimeriez avancer le programme de teuil à demi février à court terme c'est super mais est-ce que sur le long terme ce n'est pas déplacer une virgule est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu à l'image du programme tout le programme parisien et donc j'ai une deuxième question dans la question quel est pour vous l'avenir le meeting de Cagnes-sur-Mer tout de suite je pense que Cagnes-sur-Mer ne s'adresse pas aux mêmes chevaux pour être clair je pense que c'est quand même vous m'auriez posé la question sur Pau j'aurais été la question se pose sur Pau aussi mais a fortiori presque plus sur Pau que sur Cagnes je pense je pense ça ne s'adresse pas forcément à la même catégorie de chevaux mais oui c'est un équilibrage où il faudra trouver parce que si c'est déplacé les meetings de commencer au 15 octobre et de finir au mois de mai en continu les meetings n'ont plus lieu d'être il y aura il y aura quand même une période il y aura quand même une période autour non non mais personne n'ira au meeting entre le 20 décembre et le 15 février honnêtement les risques de gel existent encore au nord donc là il y a la place pour les meetings ce qu'on peut imaginer c'est qu'un mot des hauteuils sera décalé il y a un des deux meetings qui va sauter voilà comment ça risque de se finir je pense à moyen terme on voit qu'on voit qu'il y a un meeting qui est déjà en grande difficulté je pense qu'il faudra faire extrêmement attention puisqu'on parlait d'optimisation des programmes et si on enlève 4 mois d'été sans cause d'obstacle je pense qu'il va falloir quand même en Malte il y a peut-être des catégories il y aura il y aura il y aura sur des endroits il y a Dieppe Clairefontaine des choses comme ça et la question de l'arrosage honnêtement le 15 août courir sur de la route pardon mais je sais que c'est des sociétés régionales et qu'elles ont voilà mais peu de partants avec c'identologie je pense qu'il y a il y a l'intérêt général à mettre en ligne de mire il faudra à un moment donné vous aurez besoin de fermeté parce qu'il y aura une entrée tout à fait on est d'accord il n'y a pas de doute pour la continuité ce qu'a dit Patrice en interrogeant nous sur Cagnes vous êtes attaché au propriétaire en côté de nouveau que l'arc méditerranéen l'arc même à Rhône est une zone très riche en France avec des entrepreneurs à succès et à trop j'ai entendu votre volonté de développer l'équilibre du territoire fait partie de vos priorités oui bien sûr mais est-ce que est-ce que c'est dans le sud-est qu'on attirera le plus de propriétaires sur l'obstacle pas sûr voilà c'est une question je pense qu'il y a des régions le public moi où est-ce que j'ai vu du public dans les courses d'obstacles en dehors de la région parisienne c'est quand même dans l'ouest et dans le centre-est Épo, s'il tient Épo, tout à fait avec une poche sur la peau exactement Philippe oui je voudrais inventer la question économique sur un point on a des coûts d'exploitation par rapport aux trots qui sont 30% supérieurs je crois ce qui est un élément difficile dans la coopération trop galop d'ailleurs au passage mais j'ai entendu dire qu'il y avait une commission de finances qui avait été lancée par Édouard de Rothfield je crois qu'il t'a proposé la présidence et je crois que tu l'as refusé Philippe est bien informé je vais être très sincère avec vous quand la présidence de la commission finance m'a été proposée je savais que j'allais poser ma candidature et pour être clair je ne voulais pas en étant président de la commission finance disposer d'informations prévalier sur un budget avoir de l'information que mes concurrents éventuels n'auraient pas eu donc c'est aussi simple que ça c'est par respect pour le processus électoral je pense que voilà aujourd'hui quand je vous dis je n'ai pas ces informations sur le nombre de partants de 3 ans il y a 20 ans 10 ans de la même façon je pense qu'on a aujourd'hui une apparence d'abondance avec la trésorerie qui est remontée du PMU avec la vente du siège moi je regarde en financier je vois qu'il y a de la dette en face de la trésorerie donc dans un raisonnement d'entrepreneur on enlève la dette et on fait une dette financière nette donc la trésorerie on fait une trésorerie nette et pas une trésorerie brute je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet pour 2026-2027 je ne vous cache pas alors certains d'entre vous ici ont été administrateurs vous en savez peut-être presque plus que moi mais j'ai apprécié le bilan de la mandature qui a été présenté au dernier comité il y a incontestablement des choses très bien qui ont été faites moi je voudrais rendre hommage au travail notamment qu'a fait Loïc Malivet en matière de saison de monde pendant le Covid parce que sinon aujourd'hui on n'aurait pas de 2 ans l'année prochaine on n'aurait pas de 2 ans pour être clair je pense qu'il y a eu un énorme travail fait avec l'agriculture pour que la monde puisse avoir un lieu dans ces circonstances-là on sait comment on était on demandait pour aller acheter une baguette de pain il fallait un petit papier qu'on auto-signait je pense que on ne peut pas dire qu'on en rigolera mais en matière de droit public et de liberté publique ça nous fera réfléchir un jour mais le travail qui a été fait là-dessus a été remarquable le travail sur Témis évidemment je le reconnais tout à fait c'est un grand positif mais aujourd'hui la trajectoire financière que je n'ai pas voilà ça m'empêche de dormir pour être très clair donc ce sera mais voilà si j'ai refusé la commission finance c'est pour ne pas avoir d'informations privilégiées comme on dit dans mon monde je voulais vous poser une question en rapport au PMU oui quand on est sur les hippodromes on a un peu l'impression que le PMU commande un peu les courses et notamment l'obstacle et j'aurais voulu savoir que vous clarifiez la position que vous aurez vis-à-vis du PMU et notamment des courses pourquoi cette question parce qu'ils ne vous disent pas on va déplacer le curseur de 8 à 7 partants tentons essayons le succès du loto sportif il est sur 3 partants 1,2 oui donc est-ce qu'on n'a pas quelque part un diktat du PMU sur les courses plutôt que nous de leur proposer des courses et à eux d'inventer les jeux qui correspondent à ce qu'on leur propose alors je pense qu'on a été trop loin de l'optimisation du programme en faveur du PMU je pense que je l'ai dit aujourd'hui à nous de faire un effort aussi et de reconstruire avec ce programme national avec plus de partants les bases pour le jeu c'est vrai qu'on constate aujourd'hui que l'optimum c'est entre 12 et 14 partants pour les jeux de combinaison il n'y a pas de doute on a été trop loin on a moi je pense qu'il faut que France Gallo soit un actionnaire très vigilant du PMU aujourd'hui ne pas prendre tout ce que le PMU si je propose qu'il y ait une étude sur les motivations des joueurs d'obstacles faites indépendamment du PMU c'est justement pour ces raisons là c'est pour comprendre et qu'on se fasse notre propre opinion et non pas qu'on nous serve pardon un rapport qui aura ou pas un biais ou pas donc j'ai envie de dire avec le PMU c'est à nous il ne faut pas tout en attendre et ça c'est un message qui est aussi sur le propriétariat sur l'élevage je j'ai envie de vous dire ne demandez pas forcément toujours ce que France Gallo peut faire pour vous mais ce que vous pouvez faire pour France Gallo phrase facile d'accord mais si chacun s'engage en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour France Gallo je pense qu'on aura et notamment qu'est-ce qu'on va faire pour le PMU ça c'est quelque chose qui sera clé Sylvain oui au niveau de la gouvernance j'aimerais savoir si vous pensez qu'un directeur général peut venir de l'extérieur ou c'est obligatoirement quelqu'un de l'intérieur écoutez mon sentiment c'est que nous n'avons il y a beaucoup de talent à l'extérieur je ne le conteste pas avec ce que j'ai partagé avec vous sur le fait que l'horizon est plutôt nuageux à 2026-2027 sur la partie financière que il y a je pense que le temps de l'apprentissage de quelqu'un de l'extérieur sera un peu long pour être très clair donc je pense que c'est pas forcément c'est quelqu'un qui connaît le secteur des courses qui est impliqué directement ou indirectement vous savez qu'il y a pas mal de gens qui se sont manifestés à la suite du départ à la suite de la décision d'Olivier Deslois de ne pas rester directeur général mais pour vous répondre très clairement je pense qu'il faudra que ce soit quelqu'un qui ait une bonne expérience et qui ait les épaules assez larges pour endosser ce qui est une très très grosse responsabilité sur ce sujet là est-ce que l'organigramme du trop n'est pas intéressant est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre un directeur général ou trois directeurs custaux là en course dans la finance et l'automarketing ce ne serait pas bien et ça éviterait de centraliser toutes les décisions sur quelqu'un je pense que c'est pas une question de centralisation des décisions moi je Hervé la façon dont je vois les choses le président n'est pas un président directeur général dans mon approche bien ça veut dire que le président les vice-présidents et le cas échéant les administrateurs concernés se réunissent avec le directeur général et sans doute un ou deux de ses adjoints peut-être là j'ai préempté un peu le sujet pardon Hervé en disant que je pensais déjà qu'il fallait qu'il y ait un directeur général tu n'étais pas encore voilà mais avec deux orbites dans son cerveau une orbite régalienne une orbite marketing et suivant les profils de gens qui sont candidats aujourd'hui il y a des gens qui ont plutôt un profil développement commercial marketing nécessaire d'autres qui ont un profil plus régalien je ne fais pas de choix aujourd'hui ce sera une décision qui sera prise par le président les vice-présidents et le conseil d'administration pour être clair ce n'est pas Guillaume qui arrivera en disant j'ai décidé ce sera quelque chose qui sera débattu en conseil d'administration pour moi pour être très clair les candidats qui seront sur une shortlist verront les administrateurs présenteront leur vue et on fera une décision collective le président prendra sa responsabilité pour être très clair je ne vais pas dire que je ne déciderai pas mais j'écoute j'ai des administrateurs et je ne vais pas commencer à me fâcher avec eux sur ces sujets comme ça je veux aboutir à un consensus mais donc oui c'est plutôt un directeur général pour répondre à ta question avec sans doute un adjoint avec des pouvoirs forts qui le complètent Guillaume sur la disponibilité qui est un débat qui semble très important historiquement France Gallo n'a pas été toujours gouverné par des présidents qui étaient 100% de leur bureau pardon même sur les les 4 ou 5 dernières présidences nous avons eu un président qui les 2 premières mandatures étaient quasiment en dehors de son bureau les 2 dernières qui étaient là 24h sur 24 paraît-il je ne pense pas que les 2 premières présidences où Edouard de Rothschild étaient absents étaient plus mauvaises que les 2 dernières donc je tenais juste à expander aussi bien sûr bien sûr non mais évidemment je parle j'ai Jean-Luc Lagardère et Marcel Boussac pour revenir attendez moi je vais vous dire je ce sont deux grands capitaines d'industrie que je respecte infiniment on sait on sait le voilà Airbus n'existerait pas sans la volonté de Jean-Luc Lagardère et la constitution d'un énorme pôle le pôle EADS Airbus aujourd'hui mais EADS quand même hélicoptère défense spatiale bon donc je ne vais absolument pas me comparer à Jean-Luc Lagardère maintenant il y a des gens qui sont des Lagardère boys moi je ne suis pas un Lagardère boy mais je suis un homme d'entreprise je reste en activité et comme je vous l'ai dit je pense que d'être ancré dans la vie réelle je vais vous rendre un exemple concret il se trouve qu'aujourd'hui le directeur général d'accord président du directeur général d'accord s'appelle Sébastien Bazin c'est à la fois un ami et un client alors un ami parce qu'on était à l'école ensemble et un client de la banque dont je m'occupe au plus haut niveau stratégique il a un programme de fidélité qui s'appelle HAL accord live limitless je ne suis pas d'accord sur l'anglais mais bon vous le voyez sur le maillot du PSG il a 7 millions de membres en France il doit avoir 500 000 membres il y a comme sur votre carte SNCF ou Air France si vous voyagez il y a différents niveaux mais les membres diamants de HAL seront bienvenus à Longchamp on fera des partenariats avec eux je prends un autre exemple groupe AMA Thierry Martel directeur général je dois travailler avec lui depuis 15 ans groupe AMA ils sont présents dans toutes nos régions proches des hippodromes proches des régions galop trop est-ce qu'on a eu l'idée d'aller proposer à Thierry Martel et à sa communication un partenariat entre les agences de groupe AMA salariés et les hippodromes ces agences sont invitées sur les hippodromes ils peuvent inviter leurs clients on fait un partenariat national avec eux ça, ça va ramener du public aux courses pardon Guillaume vous n'avez pas vraiment à vous justifier la plupart des grands chefs d'entreprise qui dirigent les grandes sociétés ne sont pas du matin au soir dans leur société bien au contraire ils sont sur les extérieurs ils vont voir les gens dans différents écosystèmes tout à fait donc voilà non mais je ne veux pas justifier mais ce sera une pratique manageriale différente ce ne sera pas quelque ce sera plutôt normal merci donc ça veut dire un président préside et un directeur et un conseil d'administration travaille pardon Paul je me permets ce sera du boulot pour les vice-présidents comme pour moi ce sera du boulot parce qu'on se partagera le travail et on travaillera collégialement oui oui bien sûr je veux en rajouter une pour être très clair alors on a travaillé avec Patrick avec d'autres sur cette commission gouvernance on avait proposé huit commissions bon c'est peut-être un peu beaucoup c'est vrai mais en tout cas l'avantage c'est que avec huit commissions avec des chacun des chacune pardon des champs d'action relativement cadrés là on a fait deux commissions un peu fourre-tout bon pour être clair parce qu'on a collé l'ARH dans la commission finance marketing développement dans un bon très bien c'est la décision du conseil d'administration je pense qu'on manque cruellement à la fois chez France Gallo dans la direction et en matière de commission du commission RSE responsabilité sociale et environnementale le sujet de l'eau on va pas le traiter tout seul ça va devenir un sujet crucial j'étais à Lyon j'ai vu ce qui a été fait recueil d'eau pluviale deux énormes bassins de 50 tonnes d'eau ça c'est un premier pas à Dieppe mon ami Laurent Bevin a mis en place d'autres mesures comment on partage comment on travaille pour que les hypodromes puissent bénéficier des meilleures techniques est-ce qu'il faut qu'on voilà une des idées c'est est-ce que si on se rend compte que ce recueil d'eau pluviale c'est une solution on passe un marché non pas hypodrome par hypodrome on fait jouer de la puissance d'achat on achète ensemble enfin il y a des choses comme ça à imaginer à travailler qui font énormément de sens en entreprise je pense mais qui ne sont pas forcément des choses dont France Gallo a l'habitude et les réflexes Guillaume c'est quoi votre vision au niveau de la filière sur la partie formation alors moi je pense pour être sincère que alors sur la formation des jeunes je pense que la FASSEC est en train de faire un bon boulot sincèrement on voit les courbes de recrutement s'inverser je pense que sur la formation France Gallo doit aussi aider les entraîneurs les éleveurs qui ont du mal à trouver du personnel à négocier cette question des professions en tension est quelque chose dans laquelle France Gallo doit s'exprimer on est une profession en tension aujourd'hui pour trouver des jeunes la formation je pense que vous en avez vous avez passé du temps je sais Xavier pour accompagner ou en tout cas participer à la formation des entraîneurs oui justement je trouvais que France Gallo n'était pas assez partie prenante sur ces sujets que c'était un peu délesté sur la FASSEC et qu'il n'y avait pas trop un travail en liaison je pense que je pense qu'il faudra le mettre à l'ordre du jour et d'ailleurs la personne de la FASSEC que j'ai pu échanger personne de qualité mais je pense qu'effectivement il y a certainement plus de travail à faire la formation pour moi c'est essentiel c'est clair et alors comme vous le savez la formation initiale et la formation continue il y a les deux aspects c'est pour ça que j'en parle effectivement c'est un sujet pour moi qui est primordial et quand je parle de formation je pense y compris à la formation des propriétaires moi je parle d'un principe que un peu quand on achète un bateau c'est un loisir comme les chevaux et à ce moment là on passe un permis bateau en réalité le propriétaire qui débarque dans les chevaux il y a quand même beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent parce que généralement ils sont mal formés et je pense qu'il y a besoin de formation et y compris pour les entraîneurs d'ailleurs qui doivent aussi bien accueillir les propriétaires et d'ailleurs les entraîneurs pour beaucoup sont à mon avis aussi à l'écoute et ils ne sont pas contre la formation j'ai vu justement des futurs entraîneurs ils sont à l'écoute mais je pense que même les entraîneurs existants sont intéressés moi je pense que quand on fait une demande d'agrément il faudrait on fait beaucoup de formation maintenant en visio et avec des modules je ne rentre pas dans les sujets réglementaires bancaires ça ne va pas nous amuser et moi ça me rappellera voilà mais aujourd'hui quand quelqu'un dépose une demande d'agrément qu'ils reçoivent un lien vidéo pour dire voilà comment ça se passe et de partage avec des propriétaires d'une heure on met ça à votre disposition pour en effet vous former vous apprendre les choses moi j'ai fait agréer un ami sur un cheval en location voilà pour être très clair je ne voulais pas le vendre je ne voulais pas mettre de prix dessus j'ai fait venir parmi d'autres mais c'est vrai que c'est un haut responsable d'entreprise d'une des plus belles entreprises du luxe français qui naguère a été impliqué dans les courses à Chantilly si vous voyez ce que je veux dire Hermès pour être extrêmement clair Guillaume de Seine il me fait confiance il me suit il est ravi parce qu'au bout du troisième partant il a gagné une course est-ce qu'en effet il a reçu une petite visio un lien vidéo pour lui expliquer ce que sont alors il connaît les courses parce que voilà il a été complexe les courses oui mais ça c'est on a un langage qui est honnêtement incompréhensible quand on arrive aux courses et qu'on regarde un programme on prend déjà un quart d'heure à expliquer aux gens ce qui se passe est-ce qu'il était présent aux courses il n'est pas encore venu moi j'ai dit oui il y a beaucoup de travail c'est les propriétaires présents qui ne sont pas reçus comme ils devraient être reçus quand ils gagnent une course oui c'est la fiscalisation voilà tout à fait et l'autre chose sur laquelle il faut l'autre chose sur laquelle il faudra travailler on le sait on le sait entre le le nombre de demandes d'agréments les agréments donnés et les gens qui ont pris une part de cheval il y a un taux d'abandon qui est élevé je crois qu'il faut regarder pourquoi je n'ai pas la réponse là encore pardon tu dis il y en a trop écoute Mickaël pour être très clair le propriétaire dont j'ai parlé en qualité d'associé pardon il a été agréé en un mois je m'engage je m'engage à aller au ministère aujourd'hui on ne décide pas tout seul pardon je voulais juste vous dire je m'engage à aller au ministère de l'intérieur pour négocier les choses malheureusement on est dans un système qui est le système français ou moi ce que j'ai envie de leur dire mais pourquoi vous avez plus de soupçons vous avez quelqu'un qui prend des parts d'un cheval de course plutôt que des gens qui collectionnent des papillons pardon de dire ça comme ça alors vous savez vous savez que quand même maintenant en matière de blanchiment etc c'est devenu drastique on sait bien l'effet qu'a eu sur les enjeux aussi la limitation du paiement des gains à 3000 euros on est payé en bon pari au dessus de 3000 euros bon donc tout ça on est dans un environnement pas dire anxiogène mais en tout cas qui est compliqué je m'engage simplement à aller au ministère de l'intérieur à plaider la cause à travailler sur le sujet pour en effet raccourcir pardon je vais un peu rabaisser le débat je vais revenir à des questions financières je suis éleveur de chevaux de plat et de chevaux d'obstacles et j'ai lu j'ai lu que un des candidats souhaitait supprimer la prime à l'international élevage obstacle qui est je crois un budget de 500 000 euros je voulais connaître ta position sur ce sujet et que tu me confirmes que ça existait bien en plat et je me posais la question si cette suppression n'était quand même pas un peu encore quelque chose contre la discipline voilà alors un tu as raison ça existe en plat deux ça me paraît absurde de punir une filière d'excellence moi j'étais au gala des éleveurs l'année dernière le nombre de gens qui sont montés sur la tripe sur le podium comme éleveurs de chevaux de groupe 1 Nicolas Jacques il y en a vous étiez plusieurs en France oui mais ça comptait les group 1 au Royaume-Uni en Irlande moi cette filière là elle marche on sait qu'on a le cheptel et le produit pardon pour le dire comme ça punir aujourd'hui pour 500 000 euros on faisait ces primes là ça me paraît absurde on ne sait pas si le budget est atteint en plus on ne sait pas si le budget est atteint parce que la règle c'est premier ou deuxième d'un groupe 1 est limité à 15 000 euros par an et par cheval et le seul groupe où on donne encore 15 000 euros c'est le grand national dans les deux premiers mais on n'a jamais su si on est arrivé aux 100 000 euros de la même façon on est loin de la même façon pardon là la réponse Jacques je ne suis pas à la commission de finances j'ai expliqué pourquoi il n'y a pas de baromètre en ces administrations il n'y a pas de baromètre trimestriel de progression Patrick je vais aller plus loin comme sur les encouragements non distribués il faudra travailler là-dessus regardez avoir de l'information et elle sera partagée avec le conseil d'administration de toute façon et le vice-président de l'obstacle évidemment qui aura gardé ça de très près mais une prime à l'éleveur c'est surtout avant de toute récompense c'est une incitation c'est une incitation à élever bien sûr bien sûr c'est pas la peine de rester en Angleterre en Irlande dans la Syrie si vous faites un bon cheval je ne serais que d'un c'est un pas de sang et on ne se pose pas quand on est une heure parce que je deviens le cheval on peut le vendre une foule alors la vérité il se part dans la nature Emmanuel Emmanuel c'est exactement le sujet c'est que en général la personne qui a vendu le cheval à l'étranger c'est pas l'éleveur ben non rarement il y en a il y en a mais il y en a mais pas quand le mec donc donc aujourd'hui maintenir cette prime pour les éleveurs est important voilà je le dis très clairement maintenir la prime est important on est parti un petit peu dans le technique parce qu'on parle un petit peu d'obstacle un petit peu qu'est-ce que tu penses du programme de sélection en France de l'obstacle à comparer avec le programme de sélection de nos amis anglais et irlandais ça s'est passé de bataille il a passé 15 ans il veut découper moi je pense c'est pas la question c'est la question qu'il faut qu'on soit j'ai pas compris merci la question est-ce que est-ce que notre programme de sélection est à la hauteur du programme de sélection des anglais et des irlandais oui mais est-ce que c'est les anglais qui sont peut-être pas à la hauteur notre programme qui est gagné malheureusement Xavier tout ce que je peux vous dire sur ce qui est en guerre il se fout pas mal de nous pour moi c'est pas des courses de groupe c'est pas grave moi je vais vous dire je peux vous dire je vais vous donner jacqui jacqui je vais vous donner mon sentiment je vais vous donner mon sentiment pardon enfin on vient de retirer je coupe le filo et Guillaume mais là la question est très bonne parce qu'il n'y a pas longtemps il y a même moins d'un mois on a retiré des courses black type combien ? quelques-unes c'était un handicap un handicap non 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 il y avait quelques membres de cette avis attention ça fait des rues non mais les filo il y a quelques membres que c'est consultatif alors moi je vais vous dire ben non mais on ne savait pas je ne savais pas on ne savait pas mais est-ce que vous connaissez pardon moi je vais attendez vous avez une question de preuve alors je vais essayer de vous donner une réponse et là évidemment moi je parle devant un collège d'experts parce que quand je vois dans la même salle Nicolas, Hervé et Jacqui je me dis je suis bien 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 petit par rapport à vous en matière d'élevage en matière d'élevage j'aime courir mais honnêtement moi respect pour ce que vous avez bâti tous et les autres aussi pardon Thierry pardon donc vous êtes là quatre vraiment à être moi comment je comment je ressens ce sujet moi ce que je ressens c'est que quand même parmi la filière de sélection française elle est reconnue aujourd'hui parmi les chevaux qui saillissent le plus en Irlande et qui ont été vendus c'est des étalons français je pense à Blue Brésil moi je trouve donc aujourd'hui on ne monte pas d'étalons et donc on a su sélectionner et vous avez avec Cerci fait quelque chose de formidable moi je serais tout à fait favorable à encourager je ne sais pas comment mais que France Gallo encourage un Cerci du plat dans l'ouest ça je trouve que ce serait une idée voilà que sur lesquelles il faudra travailler et je pense que pour ce qui est des femelles je trouve que le programme aujourd'hui est plutôt bien fait permet de sélectionner et permet de rentrer des juments de qualité voilà quand on voit moi je trouve que le dynamisme des ventes fait qu'aujourd'hui on a une filière d'élevage d'excellence en France alors est-ce que ça veut dire qu'on a réussi le processus de sélection pour arriver à ça aujourd'hui il a fallu construire les choses en amont est-ce qu'il y a des améliorations à faire peut-être mais ce sera là encore il ne s'agit pas de reverser la table oui moi j'avais une question je voulais juste conclure sur les primes à l'éleveur je vais vous rassurer les primes à l'éleveur à l'étranger l'intégralité est remise dans la filière d'une façon ou d'une autre ça c'est sûr très bien voilà et la deuxième question que je voulais vous poser vous parliez des agréments propriétaires des agréments entraîneurs qui sont agréés des entraînements jockey les agréments qui sont faits par France Gallo très bien quick des autres qui interviennent sur les courses le permis d'entraîner je ne parlais pas au permis d'entraîner je pensais aujourd'hui dans les filières course vous avez beaucoup de gens qui sont des prestataires de services pour amener des chevaux aux courses mais qui ne sont pas l'interlocuteur sur l'hippodrome là je parle un peu en tant que commissaire permis d'entraîner on a des chevaux qui arrivent sur l'hippodrome sans interlocuteur sur place parce que c'est des prestateurs de services qui arrivent qui ne sont pas agréés qui ne connaissent pas les chevaux qui ne savent rien et question plus importante et elle débouche sur une autre c'est les vétérinaires on a des vétérinaires qui interviennent sur la filière chevaux même en élevage qui ne connaissent pas la réglementation de France Gallo qui font notamment des vaccins complètement n'importe quoi des prestations n'importe quoi également et ça débouche évidemment sur la question de l'agrément des vétérinaires pour intervenir dans la filière de bourse et du dopage qui est en déclenche alors je en matière de santé je pense que c'est pardon de dire ça comme ça quand je dis je vais vous répondre sincèrement c'est un sujet à étudier je ne sais pas si France Gallo est en autorité on a une délégation de services publics pour l'organisation des courses travailler avec les ministères pour remonter dans la filière et en effet voir impliquer le ministère de la santé avec notre tutelle de l'agriculture parce que c'est vraiment là c'est un sujet agriculture santé celui-là c'est quelque chose qu'il faudra étudier oui je ne dis pas que j'ai la réponse mais vous avez bien fait d'attirer mon attention dessus si vous voulez en bovin les vétérinaires ne font pas n'importe quoi ils respectent ce qui leur est imposé en bovin en chaud on en est loin et j'aurais voulu aussi vous vous exprimer sur la question des doppages et des contrôles je suis pour le renforcement des contrôles en dehors des hippodromes à l'entraînement et avant la course pour être très clair je pense qu'on fait beaucoup je ne pense pas qu'il faille privatiser le laboratoire pour être très clair je pense que c'est bien que ce soit un service commun est-ce que vraiment ça va changer l'attitude des parieurs si on a entre guillemets privatisé ou éloigné le laboratoire des sociétés mères je ne crois pas c'est ma conviction maintenant là encore je suis prêt à écouter en revanche je crois que en termes de prélèvements aujourd'hui si je me souviens bien on a à peu près 96% des prélèvements qui sont faits post-course il y en a une partie sur ceux qui sont faits en course je crois qu'il faut prélever avant la course oui mais vous voulez intensifier les prélèvements les prélèvements enfin les prélèvements les contrôles pardon administratifs ou biologiques biologiques c'est ça biologiques pardon Bruno il y a une charte de bonne conduite qui a été mis en place l'année dernière pour tous les vétérinaires de France qui n'a été signée par aucun d'entre eux c'est une forme d'agrément ils ne veulent pas la signer il faudra peut-être revenir sur il faudra peut-être revenir avec la mission de la santé avec tout le respect ce n'était pas très bien fait c'est une amorce mais c'est une amorce qui est arrivée qui est mal appris il n'y a pas le choix il faut le faire c'est arrivé comme ça une discussion en amont avec les vétérinaires qu'on connaît tous en France on va dire par contre moi à ce sujet là j'avais fait une proposition à Pante Gallo que les prélèvements il faut qu'ils soient tous il faut qu'on sache leur effectif au pro-entraînement l'élevage pour moi c'est pareil éleveur pro-entraîneur c'est le cas non c'est pas obligatoire comment ça ? l'élevage ? l'élevage c'est pas obligatoire tu as ton truc France Gallo tu as ton truc France Gallo ? non je ne l'ai pas t'es obligé d'avoir un cahier d'entrée et de sortie non mais ça ça c'est en lien avec GFC c'est en lien avec GFC France Gallo ou avec GFC alors que ça pourrait être avec Franck et GFC c'est bien en sereine oui mais tu pourrais l'avoir avec France Gallo France Gallo tu arrives tu dois rentrer ton choix tu dois rentrer tes naissances au jour le jour c'est-à-dire que si t'as un contrôle chez toi t'es contrôlé t'as tes naissances au jour le jour comme nous les entraîneurs et les pré-entraîneurs pareil et de là j'avais émis une hypothèse que le vétérinaire aurait le code de l'entraîneur avec un mot de passe différent pour ne pas avoir à toucher ni les comptes ni les engagements etc mais avec un lien vétérinaire c'est-à-dire que chaque soin est déclaré le vétérinaire il rentre son ordonnance en direct sur le compte ça veut dire que ça développerait des engagements tout comme les vaccins etc un vétérinaire sert à soigner un cheval je suis un peu bien placé si on leur donne trop d'administratifs à rentrer des machins des trucs je vais pas dire que c'est pas leur boulot mais ils sont là pour soigner des chevaux un compte rendu c'est juste normal un compte rendu c'est juste normal et de leur demander de rentrer sur un ordinateur le machin et qu'on le fasse qu'au niveau de l'administratif je sais pas peut-être s'ils répondent pas à votre question mais ce que l'on demande c'est qu'on peut faire en électronique c'est peut-être possible ils ont pas le temps de faire ils ont le temps de facturer excusez-moi on va prendre peut-être une autre question Paul en tant que biologiste je voudrais dire deux ou trois petites choses la frontière il y a des entraîneurs ici la frontière entre soins et dopage est très fragile et très tenue pourquoi ? parce que vous injectez vous faites une injection intra-articulaire de cortisone quatre jours avant la course vous pouvez faire la prise de sang que vous voudrez vous ne trouverez pas vous ne trouverez pas la trace c'est pas possible techniquement vous ne trouverez pas il y a beaucoup donc pourquoi ? pourquoi ? non mais déjà non mais je crois que c'était donc ça veut dire que non mais tu peux si on écoute on ne s'en vitrice non mais justement pour à un moment donné il faudra quand même se poser la question du soin de la limite du soin c'est à dire que un cheval à qui un vétérinaire intervient il faudra quand même se poser la question de savoir si ce cheval pendant un laps de temps il va être interdit de courir il faut parler clair et net il est interdit de courir qu'un jour là c'est le cas oui mais Paul se pose la question un peu différente je sais d'accord avec lui sur qu'un cheval qui est infiltré dix fois dans l'année il faut peut-être se poser la question il faut le déclavir 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 donc ça veut dire d'un moment donné je conclète ça veut dire qu'à un moment donné il faut le déclavir il faut le déclavir effectivement au niveau de France Gallo instaurer comme un humain un dossier médical c'est à dire qu'à un moment donné chaque cheval il y a un dossier vétérimaire tout à fait c'est une bonne idée sinon on va pas en sorte disons qu'à un moment donné on n'arrête pas de prétence animale tout à fait et donc là et là où je vous rejoins je vous rejoins le débat il n'est pas sur le problème d'un labo privé ou labo public je connais les techniques je les connais par coeur puisque moi j'ai un labo qui est agréé par la Fédération Française de Rugby pour faire du de la traçabilité du surveillance horizontale mais je sais qu'à un moment donné nos techniques sont limitées il faut le dire donc il faut qu'il y a un dossier vétérinaire par cheval c'est à dire que sinon on va pas en sortir sauf que France Gallo est un grand regard un cheval un cheval infiltré oui c'est clair et ça pour dire que c'est un sujet qui est très responsable oui oui c'est clair on fasse les yeux du grand public qu'on nommait professionnel concrètement quel est l'avenir pour vous de l'infiltration en général voilà voilà une bonne question voilà je pense que voilà la bonne question non mais l'infiltration ça me débat mais les infiltrations il faut qu'elles soient surveillées voilà moi je vais reprendre le thème de Xavier sur la maltraitance des chevaux tout simplement moi j'ai cette époque là vis-à-vis du grand public c'est simplement inadmissible de dire qu'on aurait filtré un cheval 10 fois dans l'année on dit vous faites courir des paralytiques pardon je veux dire voilà donc honnêtement droit de regard dossier vétérinaire et droit de regard de France Gallo au-dessus oui je pense que ça me paraît une bonne idée et ensuite réglementation en accord avec le ministère de l'agriculture honnêtement on va jouer le truc subtilement avec les tutelles ça partira du haut officiellement mais on sera d'accord voilà pardon Gabi non pardon je ferais que c'était une question pardon pour en finir dans les bovins ou les moutons il y a une traçabilité qui est intégrale de la naissance jusqu'à la mort voilà attention de ne pas rentrer dans l'excès où on interdit tout d'infiltration non 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 je parle de film je suis régulé non mais on en sait de toute façon enfin Michael vous et moi il se trouve que j'ai des bouts de chevaux chez Michael si vous me disiez qu'il y a un cheval qu'il faut infiltrer tous les bois on arrêterait par bien près on le donnerait voilà on dirait c'est pas la peine de le courir si c'est pour le courir une fois de temps en temps parce qu'il y a un sujet spécifique oui on est d'accord quelle est votre position sur les prétenants ah ben ça je c'est évident alors on ne peut pas empêcher on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être l'adjoint d'un entraîneur aujourd'hui dans le règlement des courses on ne peut pas empêcher quelqu'un auquel on aurait retiré sa licence d'être assistant entraîneur si vous regardez vers le sud maintenant pour la beauté du sport on va dire la clarté du monde des courses est-ce que on devrait pas est-ce qu'il y aurait pas dû y avoir une discussion avec la police des jeux de savoir si la personne dont on parle n'aurait pas eu lieu d'avoir mieux sa licence que de ne pas l'avoir puisque s'il a le droit d'exercer et de faire la même chose qu'en tant qu'entraîneur moi je préfère encore que ce soit son nom que pas son nom pour l'image des courses au moins les choses sont claires ouais je dirais c'est des périodes de sursis peut-être des périodes de sursis et pas de non mais c'est un problème c'est un problème ouais ouais je suis d'accord il y a des entraîneurs ici autour de la table pour pouvoir nous dire ce qu'ils en pensent mais nous on est tous antidopages en chant en chant non mais prête-enon prête-enon est-ce que France Gallo est-ce que France est-ce que France Gallo juridiquement a le droit d'interdire aujourd'hui non cette personne aujourd'hui non c'est un contrat de travail entre un entraîneur et un contrat demain pour être clair enfin un entraîneur demain peut recruter aujourd'hui France Gallo ne peut pas dire vous pouvez pas avoir comme salarié telle ou telle personne voilà qui aurait été qui aurait un passé judiciaire qui aurait j'en sais rien pour l'entraîneur pour le salarié aussi oui mais ça c'est au regard du droit du travail généralement quelconque ça s'applique pas spécifiquement aux courses donc moi je non Anthony France Gallo ne peut pas interdire à voilà d'intervenir sur un contrat de travail de droit privé j'ai à qui revenons un peu en changeant de sujet Michael pardon Michael pardon revenons à la politique de Guillaume de Saint-Seine sur la gouvernance est-ce que Guillaume si tu es élu pendant tes 4 ans tu es prêt à refaire une partie des statuts de France Gallo surtout sur le mode des élections alors Jackie merci de me poser la question je pense que le taux d'abstention qu'on a relevé aux élections est un signal qui doit être utilisé vis-à-vis de nos tutelles pour leur dire qu'il faut changer 1 2 on était dans des circonstances on est dans cette année dans des circonstances exceptionnelles où le président sortant ne se représente pas et où le directeur général ne se représente pas donc il y a eu une question tout à fait légitime qui est de dire mais finalement dans ces listes qui se sont présentées qui va soutenir l'un l'autre de mes concurrents ou moi-même est-ce qu'il faut oui il faudra réfléchir à la façon de faire évoluer les statuts sur la question des élections du président très sincèrement j'acquis je crois qu'en 24 il y a d'autres trucs mais c'est un chantier c'est un chantier de la mandature c'est clair peut-être plus 25 mais dans les 4 ans et pas la dernière année 6 mois avant les élections de changer la gouvernance et ce ne sera pas dans la dernière année l'interrogation d'Hervé Morin dans le jour de Gallo elle est très juste elle touche vraiment c'est logique et ça participe à l'abstention et je vais vous dire alors après je suis prudent une des choses qu'il faudra modifier aussi c'est la façon dont tu as travaillé sur la composition du conseil d'administration moi je veux un conseil d'administration qui travaille je pense qu'il faut évidemment qu'il y ait des garde-fous et qu'il y ait des représentants à la fois des membres délégués et des socioprofessionnels maintenant il faut composer pour moi une majorité au conseil qui résultera des urnes il faut laisser la parole à d'autres organisations plus minoritaires mais pour être très clair moi ce n'est pas un conseil d'administration arc-en-ciel il n'y a pas toutes les couleurs du spectre il y a une majorité claire qui se dégage qui a envie de travailler et puis il y aura des représentants des organisations qui n'adhéreront pas ou adhéreront moins au plan de relance et au plan stratégique qui sera mis en place mais vu les statuts tu ne peux pas aujourd'hui non aujourd'hui non arc-en-ciel ce n'est pas possible ah si 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 ah si on peut on peut bouleverser le résultat des élections et faire un cocktail si 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 on peut le faire il n'est pas ça veut dire que tu n'es pas obligé d'appeler à la liste qui a terminé exactement la dernière liste ça s'est vu ça s'est déjà vu non non au jour mais on peut faire un conseil arc-en-ciel ce n'est pas mon objectif oui je vais poser la question à Jacques Dutré et Louis de Bourgouin qui ne m'ont pas répondu mais je vais m'efforcer d'y répondre il reste Jean Dindy finalement on va quand même voter pour deux personnes vous et le directeur est-ce qu'il est possible d'avoir une idée de non ou pas du tout encore ? alors aujourd'hui 12 novembre non ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas le 12 décembre ça je trouve pour tout le monde qui vote c'est quand même agréable de savoir qui va être second oui mais Gabi Gabi j'ai parlé aussi d'une direction collégiale moi je rendrai dans mon discours dans mon discours du 12 je dirais qui j'ai en tête pour m'accompagner comme vice-président c'est clair et pardon et donc j'aurais eu des discussions avec ces vice-présidents potentiels mais je veux aussi respecter la collégialité et et que on n'est pas quatre administrateurs qui me disent mais Guillaume c'est complètement débile il ne faut pas prendre ce gars là ou cette femme là voilà donc il y aura clarté sur le président et le vice-président la direction générale ça dépend avançons et voyons mais voilà ma réponse juste une question Guillaume justement sur ce point je crois que dans les statuts je ne sais pas si c'est consultatif ou pas l'opinion du conseil d'administration sur l'embauche du directeur général est-ce qu'elle est consultative ou uniquement enfin consultative ou décisée là-dessus aujourd'hui les statuts disent que c'est le conseil d'administration qui nomme le directeur général mais dans la pratique dans la pratique des choses pour être très clair moi je n'ai connu qu'une seule évolution de gouvernance c'est celle d'il y a huit ans je n'ai pas eu à me prononcer sur l'administration des lois qu'à l'époque j'ai tout à fait apprécié c'est pas une question de personne mais en termes de process c'était pas quelque chose qui a été soumis maintenant qu'on a une commission RH moi le rôle j'ai pas la même vision que Louis de Bourgoin sur le rôle de la commission RH pour moi la commission RH c'est aussi de réfléchir à la direction générale c'est de réfléchir au plan de remplacement des cadres du niveau N-1 préparer la succession faire préparer et travailler avec la DRH sur le plan de management de l'entreprise ça c'est une commission nomination et ressources humaines qui fonctionne c'est pas une vision étroite un peu trop étroite comme celle qu'a Louis donc Guillaume vous respecterez les votes des administrateurs dans le choix du futur directeur je veux les associer au choix du directeur donc tu proposeras je proposerai oui c'est consultatif si c'est le conseil d'administration qui décide du directeur il faut respecter le vote bien sûr ça commencerait assez mal moi c'est extrêmement clair si je propose un directeur général et que le conseil d'administration dit non je pense que là il y a une question il faut être responsable dans ces cas là un président qui est mis en minorité au premier truc qui est de l'administration du directeur général par son conseil ça existe pas t'en as dit vrai dans la vraie vie Nicolas je suis rassuré un peu Clivant qui est plus du domaine du plat c'est les primes propriétaires il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour une révision des primes propriétaires c'est votre position en oeuvre ça en plein en plein en plein en plein propriétaires l'étude que Franck Walter a menée et qu'il a partagée en partie avec nous et au comité montre que c'est pas forcément l'allocation qui est le plus important moi aujourd'hui sur les groupins on est à 35% de prime pour les chevaux nés élevés en France je comprends qu'il a été évoqué au conseil du plat une réduction de cette prime à 20% pour l'incorporer dans le nominal très sincèrement je n'y suis pas favorable on n'aura pas plus de partants dans le Jacques-le-Marois parce qu'on aura augmenté l'allocation de 50 ou 100 000 euros je pense que sur les courses où on a des sujets de rating il faudra faire du dosage mais pas avec un système où on balaye tout et pour être très clair je ne suis pas pour l'incorporation de toutes les primes dans les nominaux ça c'est clair sur les primes à l'éleveur même chose la prime qui est donnée aux étalons jeunes stationnés en France je la maintiens je la maintiens la prime à l'éleveur vous le savez ou pas parce que tout le monde ne me connait pas ici il se trouve que j'ai la chance de pouvoir acheter quelques yearlings ou en tout cas en syndication toujours avec des copains le fait que le cheval soit né, élevé en France ou assimilé est très important pour moi de même je suis éleveur et vendeur c'est vrai je vais à la SAI parfois au Royaume-Uni j'ai eu une part de See the Moon j'ai aujourd'hui une part de Weillgeist ça fait partie des choses que j'utilise pour mes juments ou que je n'utilise pas oui j'envoie une jument à Weillgeist elle revient en France il n'y a pas de secret elle revient chez Anthony Baudoin il faudrait être très clair et on tient à ce que le cheval soit assimilé voilà c'est important parce que moi quand je regarde un catalogue et que j'achète je n'achète pas au même prix quand c'est FR ou pas FR et puis de toute façon ça serait je pense très mauvais de décortiquer un système qui quand même marche qui fonctionne pour l'élevage français c'est normal on ne peut pas prendre des décisions comme ça radicales on est d'accord et de façon générale je pense pourtant je suis un libéral mais je pense que dans le domaine des coups le libéralisme entre guillemets sauvage ne marcherait pas non mais on a un système qui est extrêmement favorable et alors je sais que les Irlandais aussi ont un régime favorable notamment en matière d'amortissement vous savez que quand on engage des chevaux qui sont irlandais on paye moins cher que quand on engage un cheval né en GB ou FR bon donc chaque bon heureusement avec le Royaume-Uni on n'a plus la question puisqu'ils sont sortis de l'Union Européenne mais bouleverser les choses dans un système communautaire où on doit avoir libre accès des marchandises pardon et des personnes et de la compétition bouleverser manions ça avec délicatesse je sais que ces systèmes de primes sont autorisés dans le cadre des accords de Bruxelles avec des enveloppes je crois qu'on est on coupe les micros on est au-dessus des enveloppes aujourd'hui en termes d'encouragement versé de façon on va dire discrétionnaire ou en tout cas pas ouvert aux étrangers donc on n'en parle pas trop et surtout on ne bouleverse pas le système on ne bouleverse pas le système c'est évident on est quand même une société d'encouragement tout à fait absolument absolument tout à fait tout à fait mais bien sûr vis-à-vis de la TVA là il n'y a pas longtemps il y a eu 5% pour les activités oui j'ai vu ça sur l'élevage pour l'entraînement parce que aujourd'hui moi je me place en tant que propriétaire qui n'est justement pas sujeté à la TVA ce qu'il y a en plus à dépenser TVA tous les mois c'est un frein pour être très clair on a perdu des propriétaires à cause de la hausse de la TVA c'est tout à fait clair bon c'est un budget de toute façon on a un budget mensuel après il y a des gens qui font de la cadaville mais les gens ont un budget d'entraînement ils y consacrent à leur loisir c'est une certaine somme bon toute hausse de la TVA non récupérée a un effet direct alors un je mènerai ce combat auprès du ministère de l'agriculture auprès du ministère du budget aujourd'hui on verse 800 millions à l'état aujourd'hui pour dans un cadre d'ensemble de relance du propriétariat si on demande si on arrive à Bercy uniquement en disant on voudrait revenir au système antérieur vous nous dire vous avez vu les 3000 milliards de dettes publiques je vous rappelle simplement le chiffre 3000 milliards bon donc aujourd'hui faire un cadeau aux propriétaires de chevaux de course c'est pas gagné bon en revanche si on dit on vous demande de faire un effort là dessus et nous on va faire des efforts là dessus on va investir pour le propriétariat on va investir dans le cadre d'un plan de relance de la filière et quelque part il y a un peu faites un effort aussi de votre côté et notamment le plus important c'est la TVA je pense que le discours peut être écouté premièrement deuxièmement deuxièmement j'ai une idée qui m'est chère qui est de travailler pour que ceux des propriétaires qui aujourd'hui ne sont pas assujettis pour des raisons de coût de l'assujettissement vous savez que pour être assujetti il faut avoir dans les trois dernières années vendu un cheval ou à participer à une activité économique pas seulement payer des pensions bon mais donc il doit y avoir aujourd'hui des propriétaires qui ayant un effectif limité pense que aller payer 2000-2500 euros hors taxes par an à un cabinet comptable ne vaut pas la peine parce qu'il pourrait récupérer 400-500 euros de TVA 600 euros 1000 euros j'en sais rien et donc la balance serait négative j'ai dans l'idée et en plus dans le cadre de la facturation électronique qui s'impose à toutes les entreprises à partir du mois de juillet prochain bien que ça ait été retardé un peu j'ai dans l'idée d'avoir une négociation un appel d'offre auprès de 2 ou 3 cabinets comptables pour leur dire voilà quel prix est-ce que vous nous feriez si vous preniez si on vous offrait si on vous amenait 500 clients et là pour un cabinet comptable 500 clients à la TVA dont on ferait la déclaration ça va plus coûter 2500 euros on va faire un tarif de groupe entre guillemets à partir du moment où le propriétaire accepterait parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit perdant pour le cabinet comptable pour être très clair c'est à partir du moment où le propriétaire utilise son compte France Gallo comme son compte pivot si je peux appeler ça tous les paiements entraîneurs et autres passent par le compte France Gallo les recettes les encouragements évidemment sont sur le compte France Gallo et si on arrive à trouver une solution où la data va être prise directement par le cabinet comptable en février le cabinet comptable a fait la déclaration TVA tout ça maintenant se fait électroniquement on ne touche plus un papier pour ceux qui sont assujettis tous quelque chose et on aura la possibilité d'assujettir plus de gens à la TVA avec une solution qui sera économiquement moins coûteuse ça c'est une de mes idées pour travailler là-dessus et justement une question par rapport à ça que vous disiez qu'on ne peut pas n'en plus demander un cadeau mais quel est l'argument des gens qui s'occupent de ça pour donner 5,5% à des clubs hippiques et pour un entraînement restant c'est très agricole c'est passé dans le contexte agricole des 5-5 ans c'est un peu comme c'est la viande de cheval en fin de compte c'est la TVA réduit du monde agricole c'est à dire qu'on a passé une partie de la production des chevaux dans le monde agricole c'est à dire que tout ce que l'on a dit c'est à 5,5% c'est tout maintenant les courses c'est pas encore reconnu trop juste Guillaume effectivement j'avais entendu parler de la TVA à 5,5% pour les québec estres je trouve que les liens entre France Gallo et la Fédération d'équitation sont totalement distendus alors qu'on devrait avoir quand même une possibilité je veux dire le cheval devrait quand même nous amener une porosité d'autant plus qu'à travers le fonds et le pont on donne 3 millions tu y viens exactement 3 millions à peu près à la Fédération d'équitation pour financer les concours de classe 5 6 et 7 je crois donc je trouve qu'on aurait quand même les moyens et des carrières et des choses comme ça et comment dire une passion commune et je trouve qu'on devrait travailler beaucoup plus ensemble même le poney club devrait faire beaucoup plus de publicité pour les concours moi je trouve que l'initiative de Christophe Soumillon est excellente honnêtement l'initiative pour amener des jeunes qui montent en course et les courses de poneys ça je pense que je vais peut-être être un peu provocateur les hippodromes en famille c'est très bien la course des enfants sur la piste c'est très bien pourquoi est-ce qu'on n'isole pas un petit bandeau de piste quelque part plutôt en plat avec une petite course de poneys je ne sais pas hippodrome par hippodrome c'est sans doute pas possible mais si s'il y a des hippodromes où c'est possible accueillons des courses de poneys avec des jeunes qui du coup les parents viendront aux courses et regarderont les grands chevaux pardon les courses de grandes écoles aussi bien sûr bien sûr mais alors aujourd'hui je crains un peu que on a le même sujet c'est pas un sujet différent de l'image des courses certes mais les gens qui sont en CSO ont la même image des courses que 94% des français c'est le pari c'est pas le sport hippique un peu moins peut-être un peu moins mais en tout cas on a le travail oui on est sur un terreau plus favorable moi je le vois j'étais au vent de Fences pour être très clair à Fontainebleau début fin août début septembre il y a quelques gens des courses mais on nous regarde encore un peu comme voilà c'est un peu deux mondes différents bon pourquoi est-ce qu'à Fences on ne prend pas un stand des courses je ne sais pas peut-être c'est une idée je crois qu'à Hippolia il y avait un stand de la Fasec si j'ai bon souvenir pour recruter bon c'est quand même un très très grand concours à Lyon organisé par la soeur d'Olivier Ginon on sait ce que représente GL Events dans la région il y a je ne sais pas à combien de spectateurs sur les 4 ou 5 soirées il doit y avoir 40 ou 50 000 spectateurs qu'est-ce qu'on fait bon peut-être qu'une partie des carrières dans la région de Lyon ont été payées par le fonds EPRON qu'est-ce qu'on fait pour mettre les courses en avant ça c'est une question qu'il faut qu'on se pose il existe déjà une gouvernance sur la norme oui oui mais on il est présé d'ailleurs alors l'EIC l'écoute de la Fédération Équestre il a un rôle extrêmement important dans la filière et voilà je pense que on verra de quoi l'avenir est fait mais c'est quelque chose qu'il faudra il faudra travailler pour garder cette proximité avec la filière c'est clair je voulais revenir sur le taux télé à 5% par rapport aux actes vétérinaires liés à l'élevage il y a beaucoup de vétérinaires qui se posent la question s'ils doivent appliquer 5% ou 10% par exemple au Nécomerci s'ils leur appliquaient un taux de 5% ou 10% c'est ça il faudra poser la question pardon alors là le spécialiste de droit fiscal que je ne suis pas ne peut pas vous répondre il ne le sait pas il faudra lui apporter une réponse c'est un peu une question terre à terre aussi mais il y a un vétérinaire à France Gallo alors je n'ai rien contre les vétérinaires comment ça vient ça fait beaucoup de non simplement est-ce qu'il est possible à un moment donné que ce vétérinaire prenne un peu la main pour harmoniser les choses alors je m'entends il y a deux sujets là-dedans c'est d'abord ce qui concerne les vaccinations aujourd'hui quand on vaccine un cheval le vétérinaire il vient un flacon une seringue un cheval 50 euros quand on le fait dans d'autres espèces on a des flacons de 20 30 doses et ça revient tous les 6 mois on a des flacons de 20 ou 30 doses et ça coûte 5 euros la dose est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une négociation du vétérinaire avec les labos pour nous proposer des doses à 10 ou à 20 qui réduiraient considérablement le coût et d'autre part en termes d'analyse notamment en reproduction selon si on fait analyser une maîtrise à un labo ou à un autre c'est pas perçu pareil parce qu'il n'a pas les mêmes régiments qu'une nomenclature il faudrait peut-être qu'il y ait un moment une uniformisation de ça très bonne question très très bonne question Paul prendrait ça en charge pour le comité hein prendrait le sujet non mais moi pardon j'ai parlé de conseil d'administration qui travaille excusez-moi le comité travaillera aussi j'ai beaucoup entendu le comité se réunit au début de mandature il est le président et après on fait plus rien mais moi je voudrais bien faire une réunion avec un conseil de l'ordre des vétérinaires mais très bien mais parfait parce que j'ai eu affaire au conseil de l'ordre des vétérinaires je connais leur décision il y a énormément de gens il y a énormément de gens au comité qui sont des sachants et qui ont envie alors attendez pour être très clair il n'y a pas forcément beaucoup de gens il n'y a pas 56 personnes qui sont prêts à y passer de jour par semaine mais quand il y a des compétences au sein du conseil moi je veux les faire travailler alors 8 commissions comme je l'ai dit c'est peut-être trop mais sur des sujets spécifiques sur le truc veto moi je trouve que Paul allez foncez réunissez avec vous les gens que vous voulez au comité j'avais émis le souhait d'aller visiter le laboratoire j'étais sur une liste et au dernier moment on m'a dit mais non c'est plus possible bon écoutez j'étais pas là ce jour-là quand on vous a téléphoné on rejoint juste Guillaume merci déjà le temps avance et la première course est là moi j'ai un partant à 12h45 donc excusez-moi il y a eu beaucoup de ton intervention a été très intéressante et les débats et les questions je trouve qu'ont été très riches juste je crois qu'on arrive à la conclusion parce que Thierry a une question ah pardon c'est juste pour le point de vue sanitaire au niveau des transports toutes les espèces toutes les les différentes catégories de chevaux qu'ils soient de traits de bonnet de trous d'obstacles donc là il faudrait qu'on arrive quand même à une unité au niveau du du vaccin de la vaccination parce que quand on prend des transports et qu'il y a des chevaux de trait ou des chevaux de trait ou des chevaux de trotteurs qui sont dans le camion et que nous on a on se tient strict sur un système sanitaire et on mélange tout dans le camion je suis désolé mais là il va falloir quand même clarifier les choses parce que soit on marche droit à tous soit on le fait pas parce qu'aujourd'hui c'est pas normal que nous en tant qu'elle on a des sottes de vaccins annuels qui s'élèvent sur une petite chevaux et ça représente un chien et si aujourd'hui on utilise un transporteur et qu'au fond du camion on a des chevaux qui ne sont pas vaccinés rien du tout je trouve que là c'est pas normal tout à fait oui d'accord vous achetez des yearlings en Irlande ils n'arrivent pas vaccinés non mais c'est pardon Patrick tu voulais que je fasse une dernière question qui pourrait nous servir de conclusion pourquoi veux-tu être président de France Gallo écoute alors pourquoi est-ce que je veux être président de France Gallo je vais vous répondre très directement moi je suis pas né dedans mes parents n'allaient pas aux courses et donc dans l'éternel débat sur l'inné et l'acquis c'est de l'acquis il n'y a pas de doute moi les courses m'ont formidablement apporté comme je vous l'ai dit en plat et en obstacle j'ai commencé en obstacle avec un cheval à réclamer qu'on a mis à l'entraînement voilà et bien qu'ayant un effectif illimité j'ai quand même la chance d'avoir un étalon d'avoir gagné groupe 1 à Médane d'avoir été à la Breeders' Cup trois ans de suite avec un partant avec un bout de partant via les Racing Club donc cette passion et ce qui me passionne encore plus que la propriété c'est l'entraînement moi vous ne savez pas parce que vous ne savez pas où je suis le samedi matin mais le samedi matin je suis au bord des pistes voilà donc cette cette passion c'est la copropriété c'est le partage comme vous le savez je le disais un peu plus tôt sur 11 chevaux recensés aujourd'hui à France Gallo j'en ai 3 sous mes couleurs mais tous ou quasiment tous en participation donc en association donc cette passion voilà elle est chevillée au corps et quelque part rendre à France Gallo et aux courses les bonheurs que j'ai eus ça en fait partie je pense qu'aussi en ayant participé à toutes les étapes des courses je pense que j'ai un profil qui fait que je connais le secteur je connais les hommes et les femmes qui bâtissent les courses et qui les et qui les façonnent tous les jours qui préparent nos chevaux et aujourd'hui clairement l'ambition que j'ai c'est de représenter notre sport je vous l'ai dit au début je ne vais pas parler de Paris je vous l'ai dit je crois qu'il faut recentrer sur le sport et je veux être l'ambassadeur des courses de galop en France aujourd'hui je connais toutes les étapes du cycle je connais tous les acteurs de ce magnifique spectacle et je veux les représenter les porter et impulser un comportement et sortir comme je l'ai dit de l'entre-soi pour aujourd'hui avoir pas forcément c'est pas le thème de la modernité mais c'est une approche différente une approche plus ancrée dans la société et qui nous fasse nous permettre de lever comme je l'ai dit au début aussi les obstacles à la croissance on a un potentiel magnifique et il faut libérer cette croissance et je pense que je suis l'homme idoine pour le faire merci applaudissements 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 Merci.